Bonjour à tous ici Daemon et on se retrouve pour un nouveau replay commenté de Starcraft 2, donc un Starcraft Freestyle Ah putain, dès le début de la vidéo Ok, un Starcraft Freestyle comme le précédent sur Georgiopolis en chacun pour soi Et donc nous avons changé un peu les personnages en présence Nous avons Kundera, vous voyez que là c'est plus récent Bande de patates velues, donc vous voyez que c'est bien Kundera, c'est bien l'unique, il dit bien les mêmes conneries Kundera donc, une partie plus récente puisqu'il était déjà sur son compte Kundera Donc en Protos en bas sur Georgiopolis Moi même Daemon en Terran, à gauche, en violet Et Olychrome ici en vert Terran Donc Olychrome que vous avez certainement déjà vu sur le Freestyle Battlecruiser Sur Full Air Terran Je jouais contre lui en 1C1 Donc voilà, un pote à nous également Donc voilà, j'ai décidé de prendre Terran Puisque vous avez bien vu que Les B3, B4, B5, les prises étaient plutôt tendues Puisqu'après on se faisait bombarder L'économie et on perdait des masses de drones Et malheureusement Zerg C'est une race qui se joue très très mal Sur deux bases Donc du coup j'ai préféré prendre Terran Voilà, la carte n'est pas forcément super balance Les arcs sont plutôt défavorisés Donc là vous voyez que Guy et, enfin Kundera Voilà, Kundera est encore mal tombé Puisqu'il est de nouveau A la position au croisement des carrefours des civilisations un peu Alors, voyons voir les builds Donc on a Caserne, raffinerie pour moi Caserne, raffinerie pour Olychrome Donc là plutôt stylé Là on a des props qui viennent scouter Des nuques qui tombent Gate assimilateur pour Kundera Bon, des débuts très classiques Vous en conviendrez Premier Marines pour Olychrome Alors moi Alors Kundera qui a scouté Olychrome Qui va me scouter moi Alors qui est bloqué en bas du wall Olychrome qui commence juste à scouter Moi j'ai scouté personne pour le moment Voilà, les nuques qui tombent Voilà, l'information qui est prise Kundera qui voit que je n'ai pas wallé Moi qui vois que Olychrome est à wallé Kundera qui pose son cyber Tout va bien La station orbitale de ma part Une deuxième rax de la part de Olychrome Avant la station orbitale Il a pris deux gaz Donc visiblement il va partir sur de la tech rapide Là ça doit moins grésiller Voilà Une Xenaga qui est prise par Kundera L'autre par Olychrome Moi on s'en fout Voilà, une mule qui tombe de ma part Une deuxième rafinerie On va devoir avoir un deuxième assimilateur Bientôt pour Kundera Un deuxième portail Il a un Zealot qui vient de sortir D'ailleurs c'est un petit peu bizarre de sortir un Zealot en première unité Sachant qu'il ne s'est pas fait agresser Et qu'il n'a pas de wall Donc en général on sort d'abord le Stalker Voilà, l'assimilateur qui sort Enfin bref, c'est des détails Olychrome qui a esquivé les 4 nukes Ici on a un labo technique Et une Académie Fantôme Allez Olychrome qui part sur du Freestyle Qui part sur du Ghost Du Fast Ghost Alors oui ça peut être stylé le Ghost Avec des bombes nucléaires Puisque tout simplement Comme la carte Je pars sur une phase B2 moi Comme la carte s'auto-nuke Vous avez bien vu qu'il y avait des nukes qui tombaient partout En général sur l'économie des gens Et ça faisait chier Et sur l'armée aussi C'est ça qui est plutôt stylé Parce que ça peut retourner les situations Et donc Olychrome tout simplement Qui s'est dit Tiens pourquoi pas faire des nukes moi aussi Comme ça ils sauront pas Lesquelles sont les miennes Lesquelles sont les Celles de la map Et du coup Ils peuvent nuker Comme ça Quand on entend Attaque nucléaire détectée On se dit Oh ça va c'est pas chez moi Je suis sur ma B1 B2 Je suis safe Et là barbe On se prend une nukes Parce que c'est Olychrome Qui l'a balancé Enfin voilà Petite fourberie comme ça Qui sont possibles Donc là on a des mines Qui sont posées On a le cloak Qui recherchait pour les ghosts Alors moi en général Je cherchais d'abord Le réacteur Mebus Pour qu'ils aient plus d'énergie Lui il a pris le parti De faire d'abord Le cloak Il a un premier ghost Qui est sorti Une usine qui est sorti Qui va lui permettre De faire une nukes Pendant ce temps Chez Kundera On a un petit photon Alors là je dis Proto Simba En mode provocation On a trois Olychrome Qui dit Terran OP Alors qu'il est lui même Terran Bon c'est pas grave Parce que c'est un joueur protos A la base Donc du coup Il garde les réflexes On a une petite force de frappe Par de Kundera Qui a désormais Deux warp gates Une troisième sur le chemin Une forge Et qui va certainement partir Sur un 3 gate expand Voilà Le Nexus Qui va être posé Par cette prod Pendant ce temps là Olychrome Qui est en train de poser Sa B2 Moi ma B2 est là Elle est en train de se transformer En station orbitale Je mets un bunker ici Parce que je pars sur De la Banshee Banshee Donc du coup On met un Normal on met un bunker Et on a la première Banshee Qui est en préparation On va avoir le cloak Voilà le cloak Qui est lancé Donc l'usine qui a servi Juste à ça Là on a une caserne Donc c'est un 1-1-1 Vous voyez J'ai fait un centre technique Pour faire une Une tourelle lance-missile Ah finalement J'ai posé le bunker En bas Puisque je me suis rappelé Que j'avais pris B2 Donc du coup Il ne fallait pas Que je me cantonne En bas de ma choke Donc du coup Je vais prendre le bunker ici Je rentabilise ma B2 Donc un 1-1-1 Vous voyez J'ai fait une caserne Avec un réacteur Pour faire des Marines Du coup les Marines Qui ne doivent pas avoir Le steampack Et non ils ne l'ont pas La première Banshee Qui est en chemin La deuxième Qui est produite Le cloak qui est recherché L'usine qui ne sert à rien Ici on a un deuxième canon De la part de Kundera Qui a 3 gates Qui a Il n'avait pas lancé Le plus 1 tout à l'heure Ah non Qui va pousser Pendant ce temps là Sur la base d'Olichrom Olichrom Donc il y a quelques Marines En défense Qui reste sur Non il a sa B2 Qui est préparée Mais il ne l'a pas transformée En station orbitale Et là on a un ghost De la part d'Olichrom Qui s'est mis en cloak Et qui va sniper cette sentry Et il pose une nuque Sur sa propre B2 Donc là Kundera Qui est forcé de back Voilà Une nuque défense Plutôt stylée Donc voilà Mon Kundera Qui l'a vu Donc il ne s'est pas laissé prendre Qui rentre chez lui Qui pose des canons ici Qui devrait peut-être Faire un petit transit Voilà Il fait un transit Pour désaturer sa B1 Il warpe des unités Pendant ce temps là Ma Banshee qui est là Qui ne fait rien Elle se touche tranquille Le bunker Ici le cloak Ah j'ai levé mon spatio-port Là j'ai mis un réacteur Ok Donc là je vais transitionner Je vais mettre l'usine ici Pour faire des tanks Et le spatio-port Ici pour faire des medivacs Donc je transitionne Je pose 3 casernes supplémentaires On part sur de la masse bioball Normal hein Quand vous voulez passer Sur de la masse bioball Vous faites Masse de casernes Une nouvelle nuque Qui est en préparation Pour Olychrome Le steam pack Qui est en recherche Pour Olychrome J'ai le plus un en attaque Pour les Pour les Les marines Qui est en recherche Et voilà Les Banshee cloaks Qui arrivent Et pendant ce temps là Je me prends une nuque Sur mon bunker Alors on va regarder D'abord la nuque tomber Ensuite on ira voir Les Banshee Et là je ne l'ai pas vue Je ne l'ai pas vue Parce que moi je me dis Oh bah c'est une nuque tranquille Moi je suis tranquille Là je suis chez moi Qu'est-ce qu'il se passe Et bim Allez le bunker qui tombe Et nos marines qui tombent Bon les marines qui sont Dans l'intérieur du bunker Ne sont pas morts néanmoins Bon alors qu'est-ce qu'il se passe ici Les propres qui se sont enfuis Là j'ai fait 5 kills avec celle-là 2 kills avec celle-là Donc 7 kills sur mes Banshee Attends le Le pylone comptait comme un kill Ou Ah là il doit Ouais il y a les canons Qui lui donnent la vision Donc là Voilà je me mets hors de portée Non c'est bon Il est encore Il a un observer qui sort Donc j'ai réussi à tuer 11 probes Donc plutôt stylé Donc là je ne l'ai pas compris Là j'ai mes marines qui sont ici Là j'ai mes casins qui se préparent J'ai pas encore lancé les chars de siège Je lance les Medivacs Je vais partir sur du Mass Marines Avec des Medivacs Après une ouverture Banshee Normal Ici on a quelques ghosts De la part d'Olichrom Qui est en train de créer Une nouvelle Académie Fantôme Pour faire 2 nuke à la fois Mais il n'a pas prévu Qu'il allait se prendre Une aggro de Banshee Alors par contre J'ai plus d'énergie pour le cloak Ça c'est un peu con Là je vais venir Choper Ces trucs Ici il y a un ghost Qui vient ici J'ai en train de faire des supplies Un peu À Petahouchnog Voilà Là des Marines Qui vont venir choper mes Banshee Et Banshee qui sont à 19 kills Donc plutôt rentable Voilà comment faire chier Des gens en CPS Vous faites de l'aggro Banshee Alors on va réussir Et tuer encore quelques probes Olichrom qui est pas très réactif Pendant ce temps là Ici il pose une nuke Malheureusement il a plus d'énergie Donc il est plus en cloak Par contre là Si ça tombe sur mon économie Ça va faire très très mal Et je pose une mule en plus Ah je l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu A l'aide Regardez une com Bim Allez j'ai perdu Tous mes probes Donc là bon On s'en va Pendant ce temps là Ici qu'est-ce qu'il se passe Je crois qu'il y avait une autre attaque Je vais venir chasser le Ghost Il s'en va Et pendant ce temps là Kundera qui en profite pour m'attaquer Le fourbe J'ai le Simpac qui est finalement en recherche Ah il doit avoir Blink Non il a pas Blink Pourquoi il vient ici Attaque nucléaire détectée C'est pas pour nous Hop là Un petit coup de scan pour repérer le Ghost Et on le but Et pendant ce temps là L'armée de Guy qui arrive J'ai plus que 4 Marines ici Ma base qui va prendre très cher Voilà mes Marines qui tombent Là j'ai mes autres Marines qui arrivent ici Qui vont essayer de prendre l'armée de Kundera en sandwich Voilà mes Marines qui arrivent Bon pas de micro gestion C'est pour les faibles On y va en gros à clic Il rentre dans ma base Il va venir Là il peut me faire un force field Voilà il me fait un force field Je suis bloqué en base Je peux rien faire Il me l'a joué à la A la coréenne Je trouve plus le nom du mec qui faisait ça Enfin voilà Donc là il est dans ma base Il est en train de choper mes Marines Mes VCS qui se barrent Du coup il est à l'intérieur de ma production Donc mes Marines sont désorganisées Là je suis en train de faire monter les Marines dans le Medivac Pour les dropper à l'intérieur On va essayer de choper cette sentry Ah j'ai réussi à le choper Avant qu'il fasse un nouveau force field Ma main qui tombe Là il peut laisser des force fields plutôt stylés quand même Donc là je vais réussir à lui choper Des... Ces sentries Mais je vais me prendre Toute mon armée Toute mon armée va y passer Je repose un... Ah je repose un centre de conjon En fait je croyais l'avoir détruit Voilà j'envoie les VCS Il faut quand même qu'ils servent à quelque chose Ils vont tanquer les dégâts Pendant que les Marines sont recréées Donc je devrais pouvoir repousser cette attaque Mais là au prix de beaucoup de sacrifices Donc je suis en train de reposer ma main Du coup avec l'attaque nucléaire précédente Et cette aggro Je suis plus qu'à 20 probes Alors que Koundérap en ce temps là Probé comme un port il est à 44 Bon par contre il n'a plus d'armée Et on a une nuque déposée par Olychrom Sur la base de... De... Koundérap Koundérap qui n'a plus que 3 stalkers Et 3 zilotes Et tout est là Et attention Ah bah Koundérap qui n'a plus d'armée Donc là les probes qui vont pouvoir s'avancer Dans l'économie Alors il y a quand même des canons Ah il va placer carrément une bombe Sur l'économie Et pendant ce temps là Qu'est-ce qu'il se passe Donc là je suis en train de reproduire des probes Voilà il y a 50 probes Attention Koundérap Plus que 32 Bon là voilà On s'en est tous pris plein la gueule Là j'ai une Banshee à 7 J'ai perdu l'autre Il a pris B2 Olychrom Bon là on en a tous pris plein la gueule Je pense que ça va se calmer un peu On a donc 4 casernes de la part de Olychrom Qui est en train de se transitionner sur Maraudeur Donc Maraudeur Ghost Une stratégie plutôt stylée Un centre technique Des tourelles Pour se protéger de cette Banshee Banshee qui a 13 kills Qui est revenu en fourbe Et là tous les V16 qui sont partis dans la B2 Voilà La Banshee qui finit par tomber Mais qui a fait pas mal de kills Si on regarde les pertes Bon moi j'ai perdu plus Parce que je me suis pris une bombe nucléaire Et une attaque de Kundera dans la gueule Kundera a perdu pas mal Et Olychrom finalement pas beaucoup Mais il a produit également moins que nous Alors il faut dire que Terra ne c'est pas sa main Il est protos comme main Donc c'est normal qu'il soit peut-être un peu moins fort La Psystorm qui est recherchée par Kundera Ici sur ces Sur ces items plards qui sont sortis pendant que j'avais le dos tourné Est-ce qu'il a fait d'autres recherches pendant que j'avais le dos tourné ? Il a pas cherché la charge Attendez j'ai mon câble qui est bloqué Je ne sais où dans ma chaise Voilà c'est bon Et on va avoir une nouvelle nuque sur son armée Est-ce qu'il... Là il a un observer Il faudrait qu'il bouge Bouge ! T'as un observer ? T'as un truc avec répercussion ? Allez bouge ! Il y a un canon qui sort Donc là il devrait voir le Ghost Ah non il s'en fout Bon Donc le Ghost qui a 11 kills Ici il y en a un autre ici Qui a également une nuque Qui va essayer de la faire sur mon armée Donc là voilà Il se met en cloak Et là il a vu la tourelle Il se met à la distance Donc là il met la nuque Et là il faudrait que je réagisse Il faudrait pas que je me laisse avoir Et je monte dans les medivacs Ah ok Et du coup je laisse juste les gens là Bah oui Bah oui Quand il y a une nuque qui tombe On monte dans les medivacs Et ceux qui ne peuvent pas monter On les laisse là Bon à toi il lance missile qui est tombé Pas mal de Marines qui sont tombés Regardez combien il a de kills Lui 28 kills Je lance toi là Kundera qui décide d'être un peu greedy Qui prend la B3 Bon c'est vrai qu'il a plus de probes Mais l'income est inférieure Et là on a un drop de Marines de ma part Qui arrive dans sa main Et malheureusement il a plus d'unité Parce qu'il s'est pris des nuques Sur son armée à répétition Il a 3 Templars et 4 Zealots Donc là ce drop qui risque de faire mal Voilà Là il y a un Oh Il s'est bloqué Donc là on recule Parce qu'il y a un canon On essaie de faire un peu de Hit and run Les répercussions sur les medivacs Qui l'évitent de leur énergie Mais du coup Les Templars qui n'ont plus d'énergie Il essaie de les muter en arc-on On va les buter dans l'œuf Un Voilà plus d'arc-on Là il y a un stalker ici On va choper également Ce photon canon là D'abord le stalker Là il y a des stalkers Qui sont warpés ici Pendant ce temps là Il y a une attaque de front De holichrome Avec Maraudeur et Et Marines Donc Kundera Qui en prend plein la gueule Les Maraudeurs Marines Qui vont venir sur la B3 Le drop qui est reparti Non qui s'est fait exploser Ouais il s'est fait exploser Par les stalkers Donc là il va pouvoir revenir Sur sa B3 Mais trop tard Puisque la B3 tombe Donc Olychrome a perdu sa B3 Et sa B2 également Selectionnée par Olychrome Moi je regardais mon prop Mon drop Parce que Je regarde toujours Ce que je fais moi en priorité Mais la tech d'Olychrome Elle était plutôt stylée Plus stylée Et la B2 Qui est posée par Kundera Qui est reposée par Kundera Pendant ce temps là Qu'est-ce que je fais Je lance le plus en défense Là Olychrome qui me scanne Ou non c'est moi Qui ai scanné Pour voir un ghost Je sais pas En tout cas je suis parti en drop Ici Alors lui il envoie Une armée de ghost Il y a plein de ghost Combien il a de ghost Il a 7 ghost Il en a 6 ici Il envoie prendre La tour Xenagai Il croit peut-être Que je vais attaquer Par la voie de terre Mais non visiblement Je suis parti par ici Pour monter dans les medivacs Et faire un drop Dans sa base Voilà On va avoir un drop